C'est assez incroyable qu'on se retrouve aujourd'hui à New York. Je me rappelle assis dans le salon avec Lynn et Patrick Martinez, puis on discutait d'un projet artistique sur les personnes intersexuées et qu'on allait parcourir le monde avec Stéphane-Olivier, partir avec une caméra, aller en Taïwan, en Afrique du Sud, en France, au Maroc, et puis là, enfin, aujourd'hui, le projet commence à faire des petits, à faire une meilleure société. On a présenté le film d'art hier au Queen's Film Festival. On était finalistes, on était bien fiers de toute l'équipe d'y avoir participé, mais plus que ça, de faire connaître le projet, soit d'arrêter les opérations d'assignation de genre aux enfants nés intersexuées. Et puis, on est surtout très fiers de voir que le projet commence à voyager. Donc, bon, la France, Burlington, Montréal, puis là, maintenant, New York, on espère que ça va être un tremplin pour nous amener encore à d'autres endroits. On souhaite que l'expo ou complète soit présentée. À chaque fois qu'on se présente à quelque part, je pense que c'est un petit pas de plus qu'on fait. Ça tombe bien que le film No Gender a été présenté à New York. Dans ma vie, New York, c'est une ville, là, maintenant, que je sens que c'est une prochaine étape dans ma démarche. Je suis partie de Montréal, aller en Chine, Dubaï. J'ai envie de, maintenant, de faire une boucle avec New York, une boucle où mes inspirations viennent toujours des endroits où je suis. Et puis, j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer dans ma création en étant basé à New York. Je l'ai vu en Chine, qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï, puis je suis curieux. Donc, je commence à regarder les ateliers sur Brooklyn, Manhattan. On est à Green Point. Ça, c'est à côté de Williamsburg, dans Brooklyn. Et c'est là, maintenant, que les artistes, tout leur studio, les artistes de New York ont tout déménagé ici depuis quelques années. Donc, on le sent, c'est plein de petits cafés, des restos, des boutiques. C'est une super ambiance. Ça me donne vraiment le goût, là, de venir m'installer ici. Je pense que le next step après Dubaï, là, c'est... c'est Green Point, tu sais. Oh, t'as l'air d'un artiste, là! Sophie!